C'est vrai qu'il est magnifique, une 13 athlée, une 14 montée, issue de coraux et vanilles brouées par Kohol. Une gare au débroué et très signée de son père, on le voit d'ailleurs, coraux, comme lui c'est un modèle irréprochable. Une peinture, comme on dirait dans le jargon, j'ai à mes côtés Pascal Dolier, c'est un produit, c'est son bébé, un peu quelque part. Je pense que vous allez mieux en parler que moi Pascal. Oui, une gare au débroué, bon déjà c'est un, il était un modèle, on va dire avec peu de défauts, avec une tête très très rassée. Et on aurait pu faire la passerelle entre nos amis pur sang et les trotteurs parce qu'il a plus une tête de pur que de trotteur. C'est un cheval qui était très facile, très commode de caractère, sans problème d'allure. Il a été bon athlée, il a marché très athlée. Il a eu le malheur d'être 4 fois 5ème des groupins, c'est-à-dire qu'il était tout près des tout meilleurs. Mais on n'a jamais pu passer le petit cap. Mais par contre, il a toujours été régulier, performeur à ce niveau-là. La mère avec qui j'avais gagné à Vincennes est une mère qui a produit 3 étalons, ce qui n'est quand même pas banal. Et qui est une lignée assez vivante puisque dans la famille très proche, j'ai une pouliche que j'entraîne à l'heure actuelle qui s'appelle Esperanza Broué, qui a déjà plus de 100 000 euros de gagnés, qui vient de gagner à Vincennes le dernier jour de l'année, mais qui venait d'être 3ème de groupe en marchant 14 et sur qui je fonde de gros espoirs. Donc c'est une lignée très vivante. C'était un adorable cheval, sans problème d'allure, calé aussi bien athlée que monté. Bon, forcément, quand il court monté à haut niveau, les jambes se fragilisent et donc ce qui fait qu'il a eu une carrière un peu écourtée. Mais c'est ça. On va avoir ses premiers produits parce qu'il est revenu que tardivement à l'élevage l'année dernière. Donc ses premiers produits vont naître au printemps et je pense que ce sera un étalon qui va donner sa gentillesse, sa vitesse et la génétique de son origine. Merci.